Hey c'est tout le monde c'est Sam, j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mais avant de commencer celle-ci je vous fais gagner une shark card et une card édicacée de la glitch theft auto donc participez c'est très simple, il suffit de mettre un commentaire en rapport avec la vidéo suivi de votre plateforme si vous participez pour la shark card et moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous, c'est parti donc aujourd'hui on va parler du pack d'entrée dans le monde criminel c'est on va dire un ajout sur le playstation store et aussi pour les joueurs xbox en gros c'est un pack qui coûte 45 euros et donc il est très cher et en gros c'est un pack en plus comme sur kalof quand vous avez des dlc à acheter mais là en gros c'est rockstar qui propose ça on va dire que c'est un compte modé déjà fait mais que vous payez extrêmement cher et qu'au final il n'y a pas grand chose dedans donc en gros c'est pour tous les nouveaux joueurs de GTA V Online c'est un moyen plus facile de rentrer sur GTA V Online donc là je suis désolé je vous fais un commentaire en live et donc en gros dans ce pack vous allez bénéficier en tout de 10 millions de GTA dollars mais déjà payé donc c'est à dire que vous n'aurez pas 10 millions dans la banque c'est à dire que vous aurez déjà 10 millions d'ajout dans le jeu mais un bonus de 1 million de dollars GTA et en gros les 10 millions vont consister à avoir comme propriété des bureaux de PDG un bunker de trafic d'armes une usine de fausse monnaie un QG de motard pour ranger vos motos un appartement et un appartement avec un garage de 10 places pour garer vos véhicules que vous achèterez par la suite je trouve que le 1 million de dollars GTA bonus n'est pas assez je trouve que c'est du foutage de gueule car on ne peut presque rien acheter à 1 million de dollars sur GTA je ne comprends pas ce que veulent faire Rockstar sachant que ça ne sert strictement à rien en véhicule on a franchement des véhicules pourris mais je vais quand même vous les dire on a la Dumpfav donc celle-là elle est bien Dunefav pardon je m'excuse de comment je l'ai prononcé il y a une mitraillette dessus il est hyper résistant il est tout terrain c'est un véhicule des derniers DLC donc je pense qu'il peut être bien on a la Midsbastu Frogger donc c'est un hélico simple pour se déplacer en cas de besoin je veux dire à la rigueur il peut servir on a la Inus Windstorm c'est un véhicule inutile dans GTA c'est juste un véhicule pour se balader ou quand vous devez aller chercher quelque chose votre véhicule à la Mutuelle Morse mais ça ne sert à rien on a la O-Base Omnis un véhicule avec un beau design mais qui ne va pas très vite donc ça peut aller sur les lignes droites mais franchement il ne va pas très vite on a la Coquette Classique c'est un véhicule qu'on pouvait modder sur PS3 Jailbreak c'est un véhicule ancien mais qui n'est pas très utile non plus on a la Turismo Air un véhicule super sportif mais encore une fois ancien ça ne va pas très vite comparé au nouveau qu'on a maintenant avec la T20 ils n'auraient plus la mettre on a la Pegasi Vortex une moto rapide mais sensible aux à-coups du joystick de votre manette et ça je m'espère de la vidéo de BuySankar vous trouverez sa vidéo en description on passe aussi au Huntle S c'est un véhicule très inutile sur GTA pareil il ne sert à rien c'est une petite voiture citadine après on a la Wadstern Zombie Chopper désolé comment je le prononce c'est une moto de biker mais pas très utile et qui ne va pas très vite et on a la Banshee par contre c'est un véhicule utile rapide et avec une bonne adhérence on a aussi des armes en plus un lance-grenade compact une fusil à lunettes fusil compact et on a des tenues et des tatouages déjà ajoutés dans le jeu qui seront déjà achetés et peut-être des masques mais ça ce n'est pas sûr c'est pas confirmé dans le pack mais je pense qu'ils ne vont pas faire les radins sur ça dites-moi vos avis dans les commentaires donc voilà je pense que Rockstar a vraiment abusé sur les prix je pense que ce truc ne sert à rien franchement les gens qui l'achètent c'est vraiment un peu des pigeons ou des gens franchement qui sont vraiment à la dèche sur GTA et donc voilà c'est déjà la fin de la vidéo n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu c'était ça et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde bye n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Zitex qui se trouve en description il fait le même type de vidéos comme moi les infos sur GTA V et aussi il fait participer sa communauté donc n'hésitez pas à checker sa chaîne elle se trouve en description t'es ce que vous avez cette vidéo pour avoir assez hâte et surtout en vous abonner à la chaîne c'est parti pour un pour-être et puis je vous dis à la chaîne